Notre prévoyance souffre d'un biais boomer. Il est parfaitement illustré avec la réforme du deuxième pilier LPP21 qui sera traité par le Conseil des États lors de la session d'hiver. Pour compenser la baisse du taux de conversion, la proposition prévoit des suppléments de rentes financés par des cotisations salariales de la population active. D'une part, on surestime les pertes pour les retraités. Seuls les 10% des assurés soumis à un plan LPP minimum verront leur rente baissée. D'autre part, on mentionne rarement les 6 milliards de francs qui sont aujourd'hui redistribués des actifs vers les retraités pour financer les rentes de la prévoyance professionnelle. Plutôt qu'une réforme sur le dos des jeunes au profit d'une classe importante d'électeurs boomers, mieux vaudrait des compensations ciblées pour les personnes concernées et limitées dans le temps. Il est grand temps de prendre en compte la justice intergénérationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada